C'est un cercle de centre I, de rayon 3 centimètres Soit c'est un cercle de centre I, de rayon 3 centimètres Soit c'est un diamètre de C et A, un point de C tel que ABC égale à 30 degrés La droite IA recoupe le cercle C en un point D Déterminez les mesures des angles AIC, ADC, BAC Justifiez votre réponse Soit H, la hauteur issue de A dans le triangle ABC A, H recoupe le cercle C en un point E Montrez que AD est la bicycctrice de l'angle BAE Donc soit c'est un cercle de rayon 3 centimètres Donc l'anètre je n'ai qu'un 3 centimètres Donc c'est 0, c'est 3 Voilà, donc Voilà J'ai une faute de point D, donc de centre I On a un point I On a un cercle D Donc on a déjà fait 3 centimètres Donc ça c'est notre cercle de centre I et de rayon 3 centimètres Voilà Donc ça c'est I Et ça c'est notre cercle C Soit BC Soit BC un diamètre de C Donc ça c'est BC Et A un point de C tel que ABC Donc ABC égale à 30 degrés Donc l'anètre est 30 degrés Donc tout simplement Je n'ai qu'un triangle Donc un triangle équilatéral Et je n'ai qu'une des bicycctrices de cet angle Ok Donc je n'ai qu'une bicycctrice de cet angle Bien sûr elle est qu'à 60 Donc c'est I Donc ces ongles Il y a égal à 60 degrés Tout simplement Je n'ai qu'une bicycctrice de cet angle L'intersection de la bicycctrice avec C Il y a l'angle A Voilà Donc ça c'est Donc il est point A Pardon Donc on est point A On est point Biccctrice Il y a Donc il est point A Ok Donc A Voilà voilà un mini mme zéro à têche le 30 degrés où tu n'as pas qu'il m'a coup tout neige moudon qu'il n'est l'année l'année c'est d'ailleurs les zéro à têche le 30 degrés et j'ouvre les n'est pas donc elle est qu'à 30 degrés l'intersection avec un cercle et donc l'aîné la droite il a recoupé le cercle c'est en un point d i a donc à rien bien sûr recours donc déterminer les mesures de l'ongle a i c a i c donc une mesure de cet angle et l'ongle a d c donc a d c une mesure de cet angle et l'ongle b a c donc b a c et une mesure de cet angle qui est l'ongle droit on le droit à un rectangle donc les mains un triangle rectangle et donc l'abdane hôte les ongles de j'en a l'ongle a i c a i c donc égale à deux fois a b c a b c a quand même à ces deux ongles à l'échec à la l'ongle inscrit donc on a a i c et l'ongle au centre associé donc à l'ongle inscrit a b c donc à la donne et nous a ici égal à 2 apc suffit à 5,7 donc deux fois 32x qui coucherait comme celle il est égal à 6 degrés l'onglet donc l'ongle a l'égal et a l'ongle et il a 4cm et l'ongle au centre associé à l'ongle inscrit à l'onglet donc bien sûr l'onglet et a dit donc il est deux fois septante donc quand on compte à la tante l'ongle il y est AIC qui est égal donc 60 degrés. L'ongle Nibad, donc l'ongle ADC, ADC, donc cet angle donc bien sûr est lié sans égaux, car ces deux angles donc inscrits qui interceptent le même arc, donc AC. Donc l'ongle de même aïe. Donc ADC égale ABC qui est égale à 30 degrés car sont deux angles inscrits, donc deux angles inscrits qui interceptent le même arc AC. Voilà. Finalement donc l'ongle interne BAC donc égale à 90 degrés donc ALEJ ALKHADE LE COTÉ donc BC du triangle ABC et diamètre de son cercle circonscrit, C. OK? Donc puis c'est un triangle rectangle. Donc ALEJ ALKHADE LE COTÉ. Donc soit AH la hauteur issue de A dans le triangle ABC. Donc triangle ABC donc la hauteur issue de H bien sûr, puis la perpendiculaire, elle est baissée, donc ALEJ ALKHADE LE COTÉ. Donc AH recoupe le cercle ALEJ ALKHADE LE COTÉ. Donc ALEJ ALKHADE LE COTÉ. Voilà, ça c'est ALEJ ALKHADE LE COTÉ. Donc montrer que AD est la bicycctrice de l'ongle BAE. Donc AD est la bicycctrice de l'ongle BAE. ALEJ ALKHADE LE COTÉ. Donc ALEJ ALKHADE LE COTÉ. OK? Donc ALEJ ALKHADE LE COTÉ. , ALEJ ALKHADE LE COTÉ. On a le fluide 30 degrés, donc elle est plus qu'en 30 degrés et elle est de 100 degrés. Alors ça, c'est des citatrices. Donc, aujourd'hui, on va aller jusqu'en termes. On a AHI, donc le triangle est donc rectangle en H. Alors, l'angle IAH égale 180 degrés moins AHI moins AIH, donc qui est égal à 180 degrés moins 90 degrés moins 60 degrés, donc qui est égal à 30 degrés. J'ai dit où l'haj ? L'haj a tenu, on a le triangle, donc BIA et ésocèle. On y a l'échelle à l'hater BI, ou l'rayon de cercle, rayon de C, ou kif-kif, IA ou l'rayon. Donc, l'héline BI égale IA. Donc, ça nous donne l'angle IBI, donc égale l'angle BAI. Or, l'héline a 30 degrés, donc qui est égal à 30 degrés, voilà. Donc, finalement, j'ai l'héline, l'angle IAH, donc IAH égale à l'angle BAI. Voilà, donc IAH égale à BAI, donc qui est égal à 30 degrés. Alors, donc, AI est la bisectrice de l'angle BAH. Voilà, donc AI, bisectrice de l'angle BAH. Voilà. OK. Donc, nous avons des questions, nous avons des exercices, des autres questions. Donc, montrer que AD et EC sont parallèles. Donc, voilà, montrer que AD et EC sont parallèles. Donc, là, j'aurai l'héline, donc pour montrer que AD et EC sont parallèles. Donc, tout simplement, je dis ça, ou l'héline EC. Donc, j'ai bien, ces deux angles, ces deux droites sont parallèles. Bien. Donc, je n'ai pas l'héline, l'angle AEC est là. Ou l'angle AEC est là, c'est l'héline, car ce sont deux angles inscrits qui interceptent le même arc. Ah, c'est l'héline, donc l'angle HELI inscrit le cercle qui intercepte l'angle AC. Donc, sont égaux. Ces deux angles sont égaux. Bien. On a un arbre, une langue LID, une langue LID, donc sont égaux. Alors, ces deux angles sont égaux. OK. Donc, ce sont deux angles à terme interne, donc et égaux. Donc, les deux droites, à l'heure où je pire, sont deux droites parallèles. Donc, on a un retour à la s'écoutée dans l'article de la démonstration. Je vais vous donner. L'angle ADC égale à l'angle ADC, c'est égale à l'angle AEC. ALECH, ce sont deux angles, donc ce sont les deux angles à l'OMA inscrits qui interceptent le même arc. Donc, deux angles inscrits qui interceptent le même arc AC. Voilà. Voilà. Donc, ces deux angles sont égaux. On a un angle ADC égale à l'angle DAE. Donc, l'angle LID ou l'angle LID sont égaux. Donc, on a un angle 30 degrés. On a un angle 30 degrés, donc sont égaux, donc qui est égal à 30 degrés. Alors, donc, ces deux angles, donc l'angle DAE égale à l'angle AEC qui est égal à 30 degrés. Or, ces deux angles, donc sont deux angles alternes internes, donc alternes internes, formés par, Donc, les droites AD et EC, et là, c'est contraire. Donc, AD parallèle à EC. Voilà. OK? Donc, on t'aura d'une question à l'ébade. Donc, tracé, il est né, il dit qu'il m'aura de l'écran. Donc, tracé delta à la tangente à C en B, donc AD coupe delta en F. Donc, j'ai une tangente de cercle en B. Donc, tout simplement, l'ébade, j'ai une tangente perpendiculaire qui passe par B. Donc, j'ai une tangente de cercle qui passe par le point. Donc, il y a une tangente de cercle qui passe par le point. Donc, il y a une tangente de delta. Delta, je vais dire, donc, delta coupe AD en F. Donc, AD, c'est un angle, donc l'ébade. Je dis, il y a une tangente de point F. OK? Donc, calcule FBD. Donc, FBD. Voilà. Il y a un angle. Donc, il y a une mesure de cet angle. Puis, on peut dire que DB, donc, égale à DF. Voilà. Donc, je dis, il y a une autre chose qui s'est dégoût. Donc, je vais dire, il y a un angle ABD. Égale à 90 degrés. L'angle ABD. Donc, il y a un angle ABD. Il y a un triangle rectangle. Donc, il y a un angle ABD, donc, il y a un angle ABD, donc, il y a un angle ABD. OK? Donc, il y a un angle ABD. Donc, il y a un angle ABD. Donc, il y a un angle ABD. Déch bis, ce triangle. Donc, voilà. Donc, il y a un angle ABD. Donc, il y a un angle ABD. Donc, il y a un angle ABD, donc, il y a un angle ABD, donc, il y a un angle ABD. On y fait changement. Il y a un angle BID, l'angle ABD, donc, est égal à 60 degrés. Il y a un angle BID, donc, l'angle ABD, donc, il y a un angle ABD, donc, l'angle 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 ABD, donc, c'est un triangle équilatéral. qu'il est latéral. Donc, je m'éteins l'angle BDF à quoi est égal? BDF donc il y a 180 moins, donc cet angle moins 60 degrés, donc qui est égale à 120 degrés, ok? Donc, j'éteins l'angle BFD donc l'angle BFD donc égale à 180 degrés moins, donc 120 degrés moins 30 degrés, donc qui est égale à 30 degrés alors ces deux angles sont égaux alors le triangle BDF voilà et ésocèles en D donc BDF le triangle et ésocèles en D ce qui est dans le dernier, donc alors BD égale à DF voilà, donc la question des bas donc la bicycctrice BD de l'angle FBA donc FBA donc je n'aime bicycctrice de cet angle coupe AD en H' donc je n'ai dit que c'est un type exercice du pouvoir donc on a bien sûr établi les nerfs pardon donc bicycctrice mais je n'aime pas je n'aime pas bien sûr bien sûr les nerfs on a bien sûr étape par étape on va se réconner donc D c'est un exercice type de voie donc la bicycctrice ça met BD voilà donc ça c'est une autre bicycctrice je vais la bicycctrice c'est-à-dire donc coupe donc AD en H' oui AD donc je connais H' voilà donc question elle a montré que AB H' et H appartiennent au même cercle donc A, B, H c'est un triangle rectangle en H de même AB H' rectangle en H' ok donc l'année A, B c'est un triangle donc l'année A, B, H' mon jout c'est un cercle de diamètre AB de même A, B, H mon jout c'est un cercle de diamètre AB donc les quatre points appartiennent au cercle de diamètre AB et de centre bien sûr au milieu de AB ok donc bien sûr l'année A, H, B rectangle dans l'année le projeté orthogonal de A sur B c'est donc les rectangles et qui donc je mets un triangle des rectangles il y a A, B, H' donc il y a un triangle rectangle donc tout simplement je n'ai un triangle bien sûr je n'ai un rectangle il y a un triangle la mesure de cet angle ok donc on a un triangle donc B I D c'est un triangle équilatéral ok donc il y a un 60 ou il y a un 60 ou il y a 60 ok alors il y a la bisectrice de l'angle B D ou la bisectrice de l'angle D B C donc il y a 30 degrés ou il y a 60 degrés donc automatiquement il y a 90 degrés ok donc angle droit alors c'est un triangle rectangle en H donc H appartient au même cercle de diamètre AB qui est un déo et pothinus commun de deux triangles donc tout simplement il y a change tout 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 comme triangle A donc B H triangle rectangle en H Kif Kif Han donc le triangle Thin il y a AB H rectangle donc triangle là symbole triangle en H donc Han de même épothinus donc épothinus commun même épothinus il y a AB donc les deux triangles circonscrits donc AB H et AB H' donc circonscrits dans un cercle de diamètre AB donc de centre milieu de AB voilà